À l'écoute! À l'écoute! Pour découvrir, apprendre, comprendre. Des familles toutes différentes. Un balado en complément de l'album «Elliott », écrit par Julie Pearson et illustré par Manon Gauthier. Publié aux éditions Les 400 coups. Des familles toutes différentes. Une famille, qu'est-ce que c'est? Cette question te semble peut-être facile, mais il y a une multitude de réponses possibles. En fait, une famille se définit par le respect, l'amour et la sécurité. La plupart du temps, quand on imagine une famille ou qu'on en voit une représentée dans les films ou les livres, c'est un modèle traditionnel. Un papa et une maman avec deux enfants et peut-être même un petit chien. On appelle ça une famille nucléaire. Pourtant, il y a toutes sortes de familles différentes. Et la diversité des familles amène de la richesse à notre société. Par exemple, tu vis peut-être dans une famille qui compte deux papas ou deux mamans qui s'aiment beaucoup et t'aiment tout autant. On appelle ça une famille homoparentale. Il y a aussi beaucoup de familles dont les parents se sont séparés ou ont divorcé. Tu vis peut-être avec ton papa ou ta maman en alternance une semaine sur deux, par exemple, dans deux maisons différentes. Vous formez tout de même une famille aimante. Parfois, quand les parents séparés ont des nouveaux amoureux, ces derniers font aussi partie de la famille. Ils ont même peut-être leurs propres enfants qui se joindront à vous de temps en temps. On appelle ça une famille recomposée. On peut donc avoir plusieurs familles en même temps. Et ça, c'est plutôt chouette. Peut-être aussi que tu as un seul parent avec qui tu vis à temps plein. Tu es alors dans une famille monoparentale. Ça peut être parce que ton autre parent est décédé, qu'il est en prison, qu'il vit dans un autre pays ou même qui n'a jamais fait partie de ta vie. Dans ce cas, tu as une famille complète aussi, même si tu vis avec un seul parent. Tu peux aussi être né dans une famille, mais vivre dans une autre famille temporairement, pendant que tes parents règlent certaines choses et s'assurent d'être capable de prendre soin de toi. Ce sera alors ta famille d'accueil qui s'occupera de toi pendant ce temps. Dans certaines situations, cette famille d'accueil pourra même t'adopter et deviendra ta famille pour toujours. Tu peux aussi avoir été adopté d'un autre pays et amené ici pour vivre dans ta famille d'adoption qui t'aime très fort. Peut-être que physiquement, tu ne ressembles pas à tes parents, mais ce sont tes parents quand même. Si tes grands-parents habitent dans la même maison que toi, tu as la chance de vivre dans une famille intergénérationnelle. C'est d'ailleurs commun dans plusieurs cultures. Parlant de culture, il se peut que ta famille soit différente des autres non pas à cause des membres qui la composent, mais plutôt à cause des valeurs ou des traditions qui vous unissent. Peut-être que vous fêtez le Nouvel An chinois, que vous pratiquez le Ramadan, que vous célébrez Yom Kippour ou Diwali. Peut-être même que vous parlez plusieurs langues à la maison. Tout ça apporte de la richesse à votre famille et à la société. D'autres choses peuvent différencier ta famille de celle des autres. L'âge de tes parents, qui ont peut-être dû attendre très longtemps avant de t'avoir. Un membre de la famille en situation de handicap. Le nombre de frères et sœurs que tu as ou n'as pas. La grandeur de la maison ou les moyens financiers dont vous disposez. Plus tu grandis, plus tu vas remarquer des différences entre ta famille et celles de tes amis. Plusieurs questions peuvent alors surgir dans ton esprit. Tu peux poser ces questions à tes parents ou à ton enseignant pour mieux comprendre les différentes dynamiques familiales. Tu en apprendras plus sur les autres réalités et tu verras aussi que tu n'es pas seul dans ta situation. Nous avons tous des familles différentes. Mais toutes ces familles ont souvent beaucoup plus de choses en commun qu'on ne le croit. Beaucoup de familles aiment commander de la pizza de temps en temps au lieu de préparer le souper. Ou faire des soirées cinéma avec du popcorn. Ou encore s'amuser dans l'eau quand il fait chaud. Toutes les familles vivent aussi des conflits et se chicanent de temps en temps. Les familles changent, mais les besoins des enfants restent les mêmes. Tu as besoin d'être aimé. D'être en sécurité et d'apprendre plein de choses pour devenir un adulte et un citoyen investi. Et peut-être même avoir ta propre famille un jour. Pourquoi pas? Tu es privilégié d'avoir une famille qui t'aime. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré leur diversité, les familles jouent les mêmes rôles. Et c'est tout ce qui compte. À l'écoute. À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production La puce à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Taquois sous-ici avec la voix de Philippe Racine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada